Les océans sont grands, mystérieux et pleins de vie. On y trouve des habitats fascinants, dans les profondeurs, mais aussi à la côte. Par exemple, les forêts de mangroves qui poussent dans l'eau scellée. Les feuilles et fruits de ces arbres nourrissent de tout petits organismes. C'est le début d'une longue chaîne alimentaire qui se poursuit dans toute la mer. Le labyrinthe de leurs racines sert d'abri aux petits poissons et protège la côte en absorbant la force des tempêtes. Les récifs coralliens sont d'une richesse et d'une densité en espèces que l'on retrouve uniquement dans les forêts tropicales. Ici vivent de nombreux organismes spécialisés, avec des modes de vie complémentaires et interdépendants. Les coraux, par exemple. Une cohabitation entre des polypes et des algues. Ils se nourrissent mutuellement. Le polype bâtit la maison. Et l'algue fournit la couleur. Les récifs ne poussent que de quelques centimètres par an. Les dimensions de certains sont d'autant plus étonnantes. Les récifs agissent aussi comme des brise-lames et forment une protection naturelle du littoral. Les océans sont grands. Des nomades parcourent cette étendue bleue. Certaines tortues de mer se gavent au large de la côte ouest du Mexique. Mais pour pondre, la tortue se dirige vers la plage où elle a éclos. C'est ainsi qu'elle nage des milliers de kilomètres, à travers le Pacifique, jusqu'à sa destination, la côte du Japon. D'autres nomades ne migrent pas seuls. L'océan rend aussi des services invisibles. Quand nous respirons, un souffle sur deux nous vient de la mer. En effet, plus de la moitié de l'oxygène est produit par le plancton. Les océans stockent et transportent de la chaleur et donc influencent la météo et le climat. Ils absorbent 50 fois plus de gaz à effet de serre que l'atmosphère. Les océans sont profonds. Environ 11 kilomètres au point le plus bas. Dans ces profondeurs, aucun rayon de soleil ne pénètre. À partir de 1000 mètres, l'obscurité est absolue. Il fait froid. La pression est immense. Sans ce marin, l'homme ne peut pas y survivre. Pourtant, dans cet environnement extrême vivent des créatures qui semblent venir d'une autre planète. Certains même avec leur propre éclairage. Les femelles de la Baudroie abyssale portent une lanterne dans laquelle vivent des bactéries lumineuses. Ceux-ci leur permettent d'attirer les proies directement dans leur bouche. Au niveau du sol, des sortes de cheminées émettent une eau noire, toxique et chaude, environ 350 degrés. Pourtant, la vie s'y développe. Les bactéries mangent les substances toxiques et servent ensuite de nourriture à d'autres animaux. Un écosystème sophistiqué, créé au long de millions d'années, mais seulement découvert par l'homme depuis quelques années. Les océans couvrent plus de deux tiers de notre planète. Pourtant, nous les connaissons moins bien que la face cachée de la Lune. Quels secrets se trouvent endormis dans les profondeurs ? Quelles créatures inconnues ? Pour le découvrir, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Les océans sont en danger. Les gisements de ressources font naître des appétits. Notre demande en métaux et en énergie est insatiable. Depuis que le pétrole et le gaz se raréfient sur les continents, on a commencé à les exploiter en offshore, en allant de plus en plus loin et de plus en plus profond. Les océans se noient dans les ordures. 8 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans la mer. Ceux qui confondent le plastique avec de la nourriture meurent. Le plastique ne se décompose pas. Il ne fait que se diviser très lentement en petits morceaux, enrobés de toxines. Partout, on trouve de tout petits fragments appelés microplastiques. Ils migrent à travers la chaîne alimentaire, jusque dans nos assiettes. Les spécialistes estiment qu'à partir de 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Nous capturons le poisson plus vite qu'il ne se reproduit. Des stocks ont déjà diminué de 90%. Mais tout ce qui est pêché ne finira pas dans l'assiette. Pour pêcher un kilo de crevettes, on capture jusqu'à 9 kilos d'autres animaux. Ils finissent en déchets. Les chaluts de fonds et la pêche à la dynamite dévastent les habitats. Et notre appétit et notre ignorance détruisent encore plus. Une personne sur quatre est dépendante de la nourriture de l'océan. Mais cette source de nourriture est maintenant gravement surexploitée. Et toutes les menaces ne sont pas visibles. L'eau lessive les sols et entraîne les engrais depuis les champs vers la mer, ce qui diminue sa teneur en oxygène. Les créatures de la mer suffoquent. Les estuaires deviennent des zones mortes. Leur nombre double tous les dix ans. Les eaux usées et les produits chimiques non traités en provenance des usines, des navires et des villes se jettent dans la mer et modifient le développement naturel des êtres vivants. Les niveaux de CO2 augmentent. La mer doit en absorber de plus en plus. Ce qui la rend plus acide, c'est un gros problème pour les coraux et les coquillages dont les coquilles calcaires s'amignent. En raison du changement climatique, la mer se réchauffe. Mais quand l'eau est trop chaude, le polype corallien se sépare de ses algues. Le corail devient blanc. Pendant un certain temps, il peut survivre dans cet état. Mais si cette situation dure trop longtemps, il meurt aussi. Les forêts de mangroves disparaissent. Mais sans elles, plus de protection ni de nourriture pour les jeunes poissons qui deviennent vulnérables. Les tempêtes et les vagues s'écrasent défrénées sur les côtes. Nous avons besoin de mieux comprendre la mer et de la gérer plus durablement. Beaucoup de bonnes idées existent déjà. Notre vie est étroitement liée à la mer. Quand elle est malade, nous ne pouvons pas rester en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada